précédemment dans la partie 1. Le FC Romainville est dans la tourmente. Le FC Romainville est mené deux buts à 1 face au Benfica qui a géré la situation. Le FC Romainville va-t-il gagner le match ? Va-t-il égaliser ? Est-ce que Benfica va creuser l'écart ? On ne sait pas mais ça on va le savoir tout de suite dans la partie 2. Eh l'autre fille ! L'autre fille ! Il arrive entre mes deux jambes, c'est de dire je ne sais pas lequel choisir pour qu'il est. Vas-y je me l'emmène, disez-moi. Venez, 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 venez. C'est trop dans Max. Les côtés c'est... Je veux le voir les côtés les gars. Aujourd'hui les gars, je ne vous ai jamais vu comme ça. Les prises de risques qu'on fait derrière, il m'a perdu combien de ballons dans notre zone ? Combien ? 5, 6 ! Et à chaque fois c'est des ballons dangereux, ça mena à quoi ? Au bout de 5 minutes. Les gars, les prises de risques aujourd'hui c'est interdit. On vous l'a dit juste avant, les prises de risques c'est zéro. Zéro ! Et on a décidé aujourd'hui de prendre des risques dans notre zone alors qu'habituellement il ne fait pas ! En face à P, il glashe ! Une erreur, danger ! Une erreur, danger ! Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait de tout le match ! C'est nous qu'on leur gueule ! On leur a donné le match ! On leur a commencé le match avec 2-0 les gars ! On leur a donné, on rentre, 2-0 ça commence ! Pourquoi ? Vous n'avez jamais vu ça dans tous matchs ? On en a eu 2-3, ils étaient pas mal, on ne les a pas concrétisés, ok, deuxième mi-temps ça va arrêter moi je vous le dis ! Les gars, plus d'intensité s'il vous plaît ! Plus d'intensité ! Envoyant le même message ! On va se calmer parce qu'il apparaît avec Adil et ça s'embrouche ! Zéro c'est possible ! Mais voilà les gars, on leur rentre dedans ! Et s'il vous plaît, regardez là, ça c'est la phrase qu'il faut retenir de tout ce qu'on vient de vous dire ! Les gars, deux touches de balles ! Patrice, non je les touche ! Il n'y a personne pour dire rien ! C'est 4 jours, tu touches ta balle ! Avant de toucher ta balle, tu sais à qui tu vas la faire ! T'arrêtes la même chose ! Les portées de balle etc, ça sert à rien ! Ils sont là pour vous chaceler les gars ! Ils sont là pour vous chaceler ! Tu pousses ta balle quand il y a deux qui arrivent ! Par contre si tu prends ma langue et la passe, les deux qui arrivent ils sont morts ! Ils sont morts ! On les inspire et on part ! L'arbitre, il est joué ! On vous a prévu ! Donc les prises de risque, c'est quoi aujourd'hui ? On vous a dit qu'il laissait le jouer, il laissait le joueur ! C'est pas grave, c'est pas grave, ça s'en fout, c'est pas l'arbitre qui parle ! C'est pas l'arbitre qui joue avec nous ! C'est normal et on le sait tous les dimanches ! Maintenant il nous reste 45 minutes ! C'est 45 minutes de bonhommes ! Moi je veux pouvoir souffrir ! Je peux souffrir sur le terrain, on va souffrir et on va gagner ! Ça y est les gars, c'est bon ! On a 45 minutes, c'est un gros mot ! Là c'est 45 minutes, c'est comme les 10 dernières minutes qu'on a joué ! Je veux que des bonhommes ! Même si c'est moche comment on va le faire, comment on va marquer etc... Moi je veux qu'on marque ! On peut pas jouer comme ça les gars, c'est pas possible ! Dans les buts moi-même ! Darlige, Momo ! Mais s'il y en a qu'une seule, on la met ! Et dernière chose, sur coup de pied arrêté sur les corners ! Je veux un devant gardien ! Caussi 1er ou 2ème ! T'arrives 1er ou 2ème ! Allez les gars ! Allez les gars ! Allez les gars ! Allez les gars ! Ils étaient là ! Ils étaient là ! Ils étaient là ! Bon retour ! Ici à Romainville, au stade Jean Guimier ! Pour la seconde mi-temps de ce choc de D1, District 93 ! Entre eux, le FC Romainville et Benfica Portugais ! 2-1 ! Pour le moment, pour les premiers du classement qui viennent faire le gros coup ! Ici en terre romainvilloise ! L'enjeu évidemment, pour la seconde, ça va être de conserver ! Ce résultat d'un côté, Romainville va de revenir ! Tout simplement, et pourquoi pas continuer sur cette belle série, je le rappelle ! Tout victoire consécutif pour les Romainvillois ! Une deuxième mi-temps qui peut tout relancer pour ces deux équipes ! Une deuxième mi-temps qui peut montrer le scénario définitif de cette fin de saison ! Coups de nouvelles en dansant… Une deuxième mi-temps sur le terrain ! L'ennui de l'orthand de quelques jours ! ... ... C'est parti ! Qu'est-ce qui est passé ? Quel salope ! Il est passé en scène ! Et il s'est emmené le panneau, il n'a pas réussi finalement à le rabat. Quel numéro qu'il n'a pas réussi finalement à conclure ! C'est le numéro 8, incroyable ! C'est du Joga bonito, c'est vraiment incroyable ! Il a vraiment remet tous ses adversaires, même le gardien. Et là, Adil, on le touche de bas, et attention, là ça parle un peu à l'autre ! Avec peut-être cette tradition, qui peut faire très mal ! Avec Nico, avec Adil, à 6, 8, 9 ! Pas dans le bon tempo ! Et Adil, Adil qui va essayer de se pousser plus par l'avant ! Adil ! Ah, c'est dommage ! Avec ce numéro 11 qui frappe et on se bat, on se bat ! Côté Romainville avec Ouzmi, Ouzmi côté 2, c'est très bien défendu encore une fois ! Je pense que cette équipe de Romainville va essayer de pousser vers la fin du match, mais en tout cas, pour l'instant, toujours, et Adil qui gagne du temps ! Il gagne du temps, il gagne du temps et qui essaye, avec son expérience, hein ! Martinelli qui a essayé de trouver la profondeur, et malheureusement, il s'est très bien défendu aussi ! Par cette équipe, Mohamed, Mohamed qui va essayer de trouver une solution qui porte trop le ballon ! Mohamed qui résiste à cette charge du numéro 9 ! Et attention à cette transition, peut-être, pour Romainville, en regardant le ballon numéro 12 ! Je vous laissez l'aide avec Adil ! Adil ! Adil pour changer le destin ! Adil pour changer le destin ! Adil pour briller ! Le joueur de cette équipe, l'étendard, le numéro 10, le patron, l'imperador, qui vient marquer ce but-là, et chercher cette égalisation ! Romainville-René ! Romainville-René 2, descendre dans le 93 ! Quelle situation ! Et encore une fois, ça joue un détail, un code favorable qui profite, et ensuite, la seule erreur, la seule erreur des possibles de Benfica, c'est d'avoir laissé Adil pousser ! Avec Mohamed, Mohamed pour essayer d'être poussé par son public ! Mohamed qui l'envoie dans les vapes ! Mohamed qui l'envoie dans les vapes sur ce table ! Et c'est numéro 12, avec la barque de Chabanne, qui va... Il envoie un peu dans les vapes ! Ah là, cette fin de match, elle risque d'avoir une saveur toute particulière ! Ça va possiblement partir dans tous les séances ! Rentre-leur dedans, il faut qu'ils auront bulldozer ! Il faut qu'ils aient peur ! Ils ont déjà peur ! Allez ! Sans match nul, il faut le dire, et au-delà de ça, de battre un concurrent direct ! De battre un concurrent direct ! Allez, Kwasi ! C'est pas très Kwasi ! Allez, Kwasi ! Oh là ! Le corner ! Le corner pour Romainville ! Si je calcite à la 84ème minute de jeu, eh ben non, c'est la 83ème ! Je ne sais pas, c'est pas grave ! On va suivre, encore une fois, une situation coupée arrêtée, c'est parti pour Adil ! Deuxième peloton, la tête de Lapar ! De Lapar ! De Lapar ! Boumarou, ça passe pas loin la pampara du parti de Benfica, pour remettre une nouvelle situation à Romainville ! Mais ça pousse du côté des locaux en ce moment ! Une très belle tête, avec une puissance pour mettre en difficulté le Gaja qui la claque parfaitement au-dessus de là-bas, qui n'essaye pas d'aller la capter, il rassure son équipe et il maintient encore ce score ! Si le but de Romainville, je n'imagine pas l'ambiance ! Je ne m'imagine pas l'ambiance parce que là, autour de nous, ça... ça gronde ! C'est comme l'orage qui arrive ! Ça, c'est pute, ça c'est pute ! Faut se muter, on va aller ! Boumou, tu as pas marqué ! Ça peut péter à tout moment. Et il y a un soleil aussi, donc ça sent Manuto qui ad hoc sur le corneur ! Et si c'était le destin ! Et si c'était l'histoire de Romainville ! On va revenir sur ce but-là ! On a perdu le... On a perdu le son ! On a perdu le son ! C'est tout cas les gars, merci ! Merci, merci, merci ! J'ai pas déjeuner ! Romainville, c'est pas grave ! Allez les gars, allez, remblanche-toi ! Allez, j'ai retenu, remblanche-toi ! Eh ben, eh ! T'auras eu le droit ! Eh, c'est tu l'aille en face ! C'est toi, eh, c'est toi ! C'est toi, eh, c'est toi, c'est toi ! Allez, Romainville, c'est toi ! Allez, Romainville ! Allez, Romainville ! Allez, Romainville ! Allez, Romainville ! Romainville ! Romainville ! on a toujours avec C'est moi, j'ai voulu se jouer ! Ça c'est la nouvelle génération ! Quand je me suis mangé le chiffon, je l'ai rendu ! C'est vrai ! J'espère te la filmer ! Je l'ai, t'inquiète ! Marou, pas de but ! Pas de but, malheureusement ! Moi j'attends d'étasser les bras chauds ! 3-0, deuxième mi-temps ! Mais pour quoi ? Mais pour quoi ? Mais pour quoi ? Mais pour quoi ? On est fort comme ci ! On est fort comme ça ! Mais pour quoi ? 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 Un match légendaire dans l'histoire de Romainville. Tu marques ce but-là qui sonne cette révolte et qui met tout son sens. Comment tu te sens après ce match ? Honnêtement, épuisé. Je pense qu'au moment, les 15 premières minutes, je pense que tout le monde a ressenti la pression. On a fait des erreurs qu'on ne faisait pas avant. Et après ça, on a joué notre jeu. On a eu quelques phases balle au sol où on a joué en une touche de balle et ça allait passer. Après, sur le D0, c'était un peu sur le coup du sort. C'était un coup du sort, donc du coup, il fallait se remettre dedans. Mais je pense que c'est à ce moment-là où les cadres comme Tariq, CK, on s'est réveillés. Même Patrice qui a fait un gros match. Coach, une défaite qui peut faire mal pour la fin de la saison ou pas ? Non. Non, après, eux, comme ils nous ont dit, ça faisait depuis le match allé qu'ils préparaient ce match. Nous, après, on a joué, on a fait notre jeu. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à prendre les trois points, mais on reste toujours devant. On a cinq points d'avance, vu qu'on a un match en plus qui n'a pas encore été inscrit. Il nous reste quatre matchs à jouer, ça va. C'était qu'un match pour nous, donc après, ça va. Ça fait partie du foot. Vous gagnez 2-1 à la mi-temps. Oui. Vous vous effondrez à la fin de la deuxième. Qu'est-ce qui a changé pour l'effectif ? Effondrez. Non, je ne trouve pas. En fait, on a raté nos marquages. Et après, c'est la loi du foot. Qu'on ne marque pas et qu'on subit, au bout d'un moment, on prend des buts, c'est tout. Là, vous allez jouer des équipes. Vous avez battu le leader du championnat. Les équipes, elles vont vous attendre. Comment vous allez aborder ces équipes qui vont vous attendre avec un statut totalement différent ? Après, c'est vrai qu'en enchaînant les victoires, les équipes vont nous attendre de plus en plus. Après, c'est à nous aussi d'élever le niveau et d'être à la hauteur de ce que les adversaires pensent de nous. Je pense qu'il y a les qualités dans ce groupe pour pouvoir monter, pour pouvoir enchaîner les victoires et tout gagner. Franchement, on va tout prendre et j'ai confiance en eux. Je pense que ça va aller. Ils géraient très bien les transitions. Comment vous avez fait pour gérer tout ça, couper ces transitions ? Parce que c'était un peu ce qui les a fait un peu exister dans ce match. Avant tout, ils étaient très bien en place défensivement. Il n'y avait vraiment pas beaucoup d'espace. Ce qui a fait qu'on a cravaché, on a cravaché. En deuxième mi-temps, on a su utiliser l'espace derrière le dos de la défense. Et on a su derrière concrétiser comme il le fallait. Le sourire, la série, c'est magnifique. Est-ce que c'est l'année de Romainville ? Oui, je pense. On espère continuer sur cette belle lancée. Continuer à gagner, gagner, gagner. Normalement, ça devrait le faire. Je suis avec le coach de Romainville. Match exceptionnel en termes d'émotion. Il n'y a qu'à être heureux quand on gagne contre le leader. Oui, on ne peut être qu'heureux. Match à émotion, match à sensations fortes. Il a fallu faire un AVC. Mais le principal, c'est d'avoir gagné, d'avoir répondu. On y croyait jusqu'à la fin. C'était ce qu'on s'est dit dans les vestiaires. Il ne fallait pas lâcher que c'était un match de bonhommes. Que ça allait jouer, que ça allait se fatiguer de toute façon. Venez supporter Romainville ! Et voilà, les amis, la vidéo est terminée sur un match totalement fou contre le leader du championnat Benfica, Romainville. Remonte petit à petit sur Benfica et Romainville reste sur 13 victoires consécutives. Ça ne perd pas. Et ensuite, les amis, mercredi 8 mai, il y aura le match de coupe contre Pantin au stade Jean Guimet. 15 rue Pasteur, 94, 230, Romainville. Et le match sera à 19h. Et oui, ce n'est pas le matin. Et en plus, il y aura barbecue et tout. Donc, n'hésitez pas à venir pour voir ce match incroyable. Ça peut aller jusqu'au tir au but en plus. Donc, ça va être totalement fou. Et sur ce, la prochaine vidéo YouTube, ça sera mercredi pour le match contre le Bourget. La suite du championnat continue. Donc, à très vite. À très vite. Tout simplement.